Tout d'abord, merci d'être ici et bienvenue à cette première de deux capsules portant sur la langue française. La semaine passée, la France a annoncé que la nouvelle orthographe allait s'appliquer dès septembre prochain. Depuis, les médias s'enflamment à la vue du mot « oignon » écrit sans « i » ou du mot « disparaître » sans accent circonflexe. Mais une réforme linguistique, à quoi ça sert exactement? Allons d'abord au milieu du 19e siècle, en Finlande. À ce moment, l'écriture du finnois ne servait qu'à des fins religieux. Lorsque la Finlande se sépare de la Suède, on insiste pour raviver la langue écrite et on s'en sert comme outil de propagation de la culture finlandaise. On insiste également à une véritable réforme linguistique, faisant des efforts considérables pour rendre la langue phonémique, c'est-à-dire une langue où chaque son ne possède qu'une seule lettre. Aujourd'hui, selon certains spécialistes en éducation et en linguistique, cette réforme joue un rôle important dans le succès de l'éducation finlandaise. À quelques exceptions près, cette langue est parfaitement phonémique, ce qui facilite l'apprentissage de l'écriture et de la lecture. En effet, la plupart des Finlandais qui entrent à l'école savent déjà lire et écrire sans faire de faute. Cette réforme a donc joué deux rôles importants en Finlande. Plus tôt dans son histoire, elle a surassemblé des gens autour de la cause nationaliste. Son alphabet simplifié a permis de mobiliser le peuple plus facilement et de former la société finlandaise qu'on connaît aujourd'hui. Ensuite, elle a contribué indirectement au succès du système scolaire du pays. En passant moins de temps à apprendre la langue, les petits Finlandais ont plus de temps à accorder à d'autres matières ou à des facteurs propices à l'apprentissage. Bien sûr, la réforme linguistique de la Finlande n'explique pas à elle seule le succès de ses élèves au test PISA. Beaucoup d'autres facteurs sont en jeu, mais la facilité à maîtriser la langue dès le plus jeune âge y contribue certainement. D'ailleurs, on remarque que le pourcentage de dyslexiques varient selon la langue parlée. Une langue avec plusieurs variations écrites pour un même son, comme le français, aura plus de dyslexiques diagnostiqués qu'une langue dite transparente, comme c'est le cas pour le finnois. L'application de la réforme linguistique au Québec, bien que peu esthétique aux yeux de certains, a donc ses avantages. Avec un taux d'analphabétisme dépassant les 50 % au Québec, réguler la langue afin de la rendre plus accessible est une question primordiale. Fonctionnelle ou pas, ces analphabètes n'ont souvent pas ce qu'il faut pour participer pleinement au développement de la société et de son économie. Au contraire, ces personnes sont plus susceptibles de demander l'aide de l'État sur le plan de la santé et des finances. En régulant l'orthographe, on facilite l'accès à la langue pour ces personnes, mais aussi pour ceux et celles qui désirent apprendre le français comme langue seconde. Si ce n'était de la Loi 101, une grande majorité des immigrants du Québec apprendraient d'abord l'anglais. En apportant des changements à l'écriture du français, on permet à ces immigrants de devenir compétents plus rapidement et notre langue devient plus compétitive avec les avantages de l'anglais comme langue seconde. Enfin, comme le français est une langue vivante, son évolution devrait suivre son époque. Un protectionniste ou un puriste trop vigoureux pourrait mettre en péril la langue en distançant de plus en plus l'écrit de l'oral. Mais en même temps, une ouverture et une évolution trop rapide et non réfléchie apporteraient aussi son lot d'inconvénients, notamment en ce qui a trait à l'histoire et à la culture littéraire. L'Académie française, qui existe depuis presque quatre siècles, a pour mandat de protéger notre langue. Pourtant, entre leur premier et leur dernier dictionnaire, un peu moins de 9500 modifications, portant surtout sur les accents, ont été effectuées depuis l'impression du premier exemplaire en 1674. En somme, la réforme linguistique, c'est bien plus qu'une histoire de trait d'union et de disparition d'accent circonflexe. En étant conscient de ses impacts, notre société est à même de faire des choix éclairés et de jouer un rôle actif dans l'évolution du français. Alors, serez-vous plutôt du type réglementaire ou réglementaire? Enfin, je vous invite à consulter mon blog, madamelenseignante.blogspot.com, pour avoir accès à plus de ressources et d'informations sur le sujet. Encore une fois, merci de votre écoute et à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada